Musique Dernièrement, après avoir recommencé à pratiquer le piano, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'améliorer ma connaissance des accords. Alors, je suis allée à l'école de musique du Témiscouata, où j'ai rencontré Maxime Gauthier, le nouveau directeur, pour voir si on pouvait m'aider. Musique À l'heure actuelle, où on se parle, on a dix professeurs. Je m'inclus là-dedans, car j'enseigne le piano, j'ai à peu près cinq élèves le lundi, mardi. On a des professeurs qui enseignent à Pointe-Negamouk. À Pointe-Negamouk, on offre, dans le fond, le piano. On a un professeur qui reste là-bas, qui a des élèves là-bas. Il y a Miguel Angel Blanco aussi, qui enseigne la guitare à Pointe-Negamouk. Il enseigne aussi à Squatech et à Cabano. Donc, lui, personnellement, il couvre trois secteurs. Dans le fond, sur les dix professeurs, on a des cours d'éveil musical, les enfants de trois à cinq ans. Des cours de piano, des cours de guitare, des cours de violon, violoncelle, clarinette. Il y a des cours de batterie et de chant. Des cours de chant. On a appris dix élèves en chant cette année. Les cours d'éveil musical, ça, c'est vraiment de trois à cinq ans. Après ça, après les cours d'éveil musical, normalement, six ans, c'est la norme. Un enfant commence à six ans, il y en a qui commencent à cinq ans. Même le violon, le violoncelle. Bien, le violon, absolument. Bien, on oeuvre des cours, c'est l'élève qui choisit. Tu as le choix entre une demi-heure, 45 minutes ou une heure. C'est pas mal le cours. Il y a des cours de deux heures, on aimerait ça, mais ça devient long pour l'élève. Une heure, c'est suffisant pour un cours. Dans le fond, avant Noël, c'est 14 semaines. C'est 14 semaines. Et après Noël, c'est 16 semaines. Ça fait un total de 30 semaines durant l'année. Quelqu'un qui prend des cours pour l'année, il a 30 cours. T'as impressionné. Bien, en réalité, les élèves qui vont s'inscrire aux examens de l'Université Laval vont devoir apprendre la théorie. Ils vont avoir un livre de théorie, un design aidé, un livre de technique. Donc, c'est des numéros de technique. Il y a le solfège, la dictée. C'est vraiment un programme très, très, très complet, très formateur pour l'élève. Pour tous les instruments. Pour tous les instruments, oui. Mais l'élève qui ne veut pas suivre ces examens-là, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est que c'est plutôt la situation avec que l'élève amène ses chansons. Tu sais, une chanson pop. Vraiment, c'est très, c'est formateur pareil pour lui. Le cours est très couvert dans son ensemble. C'est juste qu'il n'y a pas de programme prédéfini de l'Université Laval que le professeur suit. C'est vraiment... Moi, j'ai un élève, il aime beaucoup les chansons populaires. Il m'amène toutes sortes de chansons. C'est vrai que l'USB, on écoute ça, puis il veut apprendre ça. Ça fait qu'on trouve un moyen. Je lui montre les accords, puis lui, il aime ça comme ça. Ça, c'est parfait. L'élève s'épanouit, puis c'est ça notre mission, finalement, à l'école de musique. Je me suis inscrite à un premier bloc de quatre heures en piano populaire. J'ai bien hâte de commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501